Monsieur le maire, Yankoba Sanya, bonjour. Bonjour. Maire de Sinyan, Sinyan situé dans le département de Bignonna dans la région de Ziegenchor. Monsieur le maire, aujourd'hui, nous parlons de la coupe et du trafic de bois en Casamance, en Basse-Casamance notamment chez vous. Aujourd'hui, où en est ce phénomène ? Oui, ce phénomène, je vous remercie de me donner cette opportunité-là, de m'adresser à vos auditeurs et d'échanger avec vous sur la situation du phénomène de coupe abusive de bois et de trafic de bois. Je veux dire que ce phénomène a connu des développements extraordinaires et jusqu'à présent, il n'y a pas encore de répit au niveau de la coupe abusive de bois et du trafic de bois. Ce phénomène, c'est un phénomène de trafic transfrontalier doublé de trafic international. Et ce phénomène, si nous, nous avons demandé la criminalisation de ce phénomène de trafic de bois, de coupe abusive de bois et de trafic de bois, c'est que nous comparons ce phénomène à une crise. Donc, je pense qu'aujourd'hui, de la même manière qu'on gère cette crise sanitaire, cette crise environnementale qui a devancé cette crise sanitaire-là doit être vraiment traitée à la hauteur des dégâts que ça cause au niveau des forêts de la zone. Dans notre zone, nous, nous n'avons que la forêt. Nous n'avons que la forêt. Nous devons vivre de la forêt. C'est-à-dire que les populations ne peuvent pas exploiter le bois de soufre. Mais le phénomène que nous connaissons, c'est un phénomène de trafic, de coupe abusive de bois et de trafic de bois. C'est pourquoi nous disons que tous les États qui sont impliqués, concernés, c'est-à-dire pour notre zone, c'est le gouvernement du Sénégal et la partie gambienne, doivent, dans les commissions mixtes, parce que vous savez, il y a des instances d'échange et de discussion entre les États frontaliers ou entre les États partenaires, pour parler de manière globale. Ces instances de dialogue, ce sont les commissions mixtes. Ces commissions mixtes, c'est au niveau gouvernement et à la fois au niveau président. Donc, durant ces commissions mixtes, ces débats qui sont aujourd'hui des débats d'importance capitale, parce qu'à la fois le Sénégal que la Gambie sont des acteurs, et je pense bien qu'on signé l'accord de Paris, la Cap 21. Donc, par rapport à cela, ils doivent se mobiliser pour sécuriser et sauvegarder les ressources environnementales de notre pays, surtout dans notre zone. Aujourd'hui, parlant d'implication, M. le maire, excusez-moi, on avait impliqué les forces de défense à ce processus. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne va pas ? Ou vous ne sentez pas cette implication des forces de sécurité, des forces de l'ordre dans cette lutte contre la guerre ? Vous savez, comme je l'ai dit, depuis l'implication des forces de défense et de sécurité dans leur entièreté, dans la lutte contre la coupe abusive de bois et le trafic transfrontalier de bois, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu de changement. Mais je dis, le phénomène n'a pas connu de répit. C'est-à-dire que cela continue. Nous voyons, nous sentons le travail abattu par les forces de défense et de sécurité, mais vous savez que les acteurs, ce qui s'active autour de ce phénomène de coupe abusive de bois et de trafic, eux aussi, ils s'ajustent. Ils s'ajustent par rapport à la nouvelle situation. D'accord. Donc, ils s'ajustent, ils améliorent leurs moyens d'intervention, ils améliorent leurs moyens de dissimulation, ils améliorent aussi leurs moyens de circulation. Donc, ils connaissent la zone. C'est-à-dire, non seulement ils connaissent la zone, mais ils utilisent des moyens qui sont modernes. C'est-à-dire qu'il y a des séries mobiles aujourd'hui qu'ils utilisent. Ils utilisent des voitures, des remorques, qui ont des fours, qui peuvent tenir un arbre. Et puis, eux, ils scient et en même temps, ils élaguent ce qu'ils ont à élaguer, ils mettent directement sur les troncs. C'est-à-dire qu'ils ont amélioré leurs moyens d'intervention à la hauteur, n'est-ce pas, des moyens qui sont mis pour lutter contre le phénomène. Aujourd'hui, c'est le maire. Un étranger ne peut sortir d'ailleurs et venir à Sindian, couper le bois de Sindian. Il y a également qu'un étranger ne peut traverser la frontière Gambie-Sénégal avec ce bois. Donc, il y a une complicité certainement de la population. On ne peut pas nier que dans une entreprise criminelle, qu'il y ait des complicités ou certaines complicités. On ne peut pas nier cela. Mais je dis aujourd'hui que le principal problème aujourd'hui, c'est moins les complicités que la synergie qu'il doit y avoir entre les deux états frères qui doivent unir leur effort pour lutter contre le phénomène. Mais vous ne sentez pas ça ? Il n'y a pas de synergie jusqu'à la récente déclaration que nous avons entendue de la part de la ministre des Affaires étrangères qui vient de dire qu'il y a des accords qui sont obtenus avec la Gambie pour lutter contre la coupe abusive et le trafic de bois. Ça, c'est récent. Donc, si on arrive à obtenir ça il y a moins de deux semaines, cela veut dire qu'on sait qu'il n'y a pas de répit. Il n'y a pas de répit. Donc, c'est cette synergie-là qui vient d'être déclarée, qui vient d'être déclarée et que nous n'avons pas encore vue sur le terrain et que nous attendons. Et nous pensons qu'aujourd'hui, malgré les accords signés, on doit avoir un suivi des accords lors de ces commissions mixtes. Je dis que le Sénégal, tout pays, avec ses voisins et avec ses partenaires, a ce qu'on appelle des commissions mixtes au niveau gouvernement et au plus haut niveau sommet, c'est-à-dire au niveau des chefs d'État. Donc, au niveau des commissions mixtes gouvernement, pour notre cas, nous, c'est la commission mixte Sénégal-Gambi, au niveau gouvernement et au niveau présidentiel, c'est l'ordre des sommets présidentiels entre les deux présidents, ils doivent évoquer cette question-là parce que c'est une crise environnementale qui a devancé même la crise sanitaire que nous connaissons et qui peut même expliquer la crise sanitaire, mais aussi qui peut expliquer les problèmes de pluviométrie, le dérèglement climatique que nous connaissons aujourd'hui dans le monde et dans notre zone. Ces phénomènes, ces agressions dans la forêt peuvent expliquer, dans notre environnement, peuvent expliquer tous ces phénomènes nouveaux que nous sommes en train de connaître. Donc, je dis que cette synergie, c'est ça la réponse qu'il faut. Parce que, je vais vous expliquer le phénomène, comment ça se passe. Le long de la frontière gambienne, il y a des Syries modernes qui sont installées, des Syries qui sont installées. Plus de 10 Syries sur un rayon de moins de 1 km², vous voyez des Syries, comment on appelle ça, surgir, comme des boutiques de quartier. Autorisées par la Gambie. Autorisées par la Gambie. Et qui paient des droits, qui exploitent, etc. au vu et aussi, soit des autorités de l'autre pays. Donc, il y a incohérence entre l'acte signé... Oui, c'est pour expliquer, c'est pour expliquer le manque de synergie. Ensuite, ceux qui viennent pour couper le bois au niveau de la zone du Sydney, ils viennent avec des papiers, n'est-ce pas, des autorisations de coupe de bois et des autorisations de circulation de bois données par des autorités gambiennes. Ils viennent couper le bois, ils se débrouillent pour sortir parce que la problématique des frontières, vous connaissez la problématique des frontières. C'est-à-dire que les frontières sont poreuses. Il y a plusieurs passages non officiels au niveau de la frontière. Vous connaissez la frontière entre le Sénégal et la Gambie, c'est long de plusieurs kilomètres. Vous ne pouvez pas avoir en permanence des insuffisants. Donc, il y a des points de passage qui sont non officiels. Donc, il faut, au-delà de la sécurisation de ces points de passage, mais il faudrait des synergies entre les deux pays pour que, si un camion échappe à la partie sénégalaise et entre en Gambie, que les forces de défense et de sécurité du côté de la Gambie puissent arraisonner ce camion-là et l'empêcher, n'est-ce pas, d'amener le bois ailleurs. Vous demandez la criminalisation de ce trafic de bois. La criminalisation de ce trafic de bois est la synergie des efforts entre les deux pays pour lutter efficacement contre cela. De la même manière, Interpol intervient dans la criminalisation pour traquer les phénomènes qui se fassent au niveau international. On doit criminaliser le trafic de bois pour que, de la même manière que Interpol le fait ailleurs, qu'il y ait l'interpol, n'est-ce pas, de la lutte contre le trafic de bois et la coupe abusive de bois. Comment vous pouvez expliquer, comme je l'ai dit, plusieurs séries qui sont là, comment vous pouvez expliquer qu'il y ait des exportateurs, des exportateurs de bois à partir du port gambien, des tonnes et des tonnes de bois qui sont exportées vers des destinations internationales qui passent par le port de la Gambie alors que ces troncs d'arbre ne sont pas coupés en Gambie. Le gouvernement gambien sait et de manière pertinente qu'autant de tonnes de bois qui sortent du port de la Gambie pour aller vers des destinations à l'étranger, en particulier en Chine, on n'a pas de complexe pour le dire, que si ce bois-là était coupé dans les forêts gambiennes, la Gambie allait être un désert. Et les autorités sénégalaises dans tout ça, M. le maire ? Oui, c'est pourquoi je dis qu'elles doivent poser le problème lors de ces échanges-là pour que la Gambie et le Sénégal puissent unir les efforts pour lutter contre ce phénomène et ça doit commencer d'abord par le port de la Gambie qui est une porte de sortie du bois de la Casemars. D'accord. Ensuite, on doit identifier le bois. C'est-à-dire que de la même manière, aujourd'hui, il y a des efforts pour identifier les troupeaux pour qu'aujourd'hui, si on vole des vaches que si je les identifie ailleurs, qu'on puisse me rapatrier mes vaches, on doit pouvoir identifier les troncs d'arbres de telle sorte que quand un tronc circule, on puisse demander la carte d'identité du tronc. D'accord. Qu'on puisse avoir une identification des troncs d'arbres de telle sorte que si vous avez un tronc, qu'on puisse dire ce tronc-là, il sort de quelle forêt ? Des côtes-barres en quelque sorte. Oui, des côtes-barres. C'est la seule manière. Et ça, non seulement, il faudrait que le Sénégal, au niveau international, dans les endroits où on discute des accords sur le climat, des accords sur l'environnement, la COP 21, la COP 22 et autres, que le Sénégal puisse poser le débat. D'accord. La question de la coupe abusive de bois pour dire que nous vivons un phénomène qui est alimenté par un trafic international. D'accord. Il faudrait que ceux qui achètent des planches, ceux qui achètent des produits de la forêt, puissent s'intéresser à l'origine, c'est-à-dire que d'où est-ce qu'on a coupé ces troncs-là ? Monsieur le maire, on aimerait aborder un autre sujet. La crise quasiment 16 qui a touché votre localité, aujourd'hui les questions de retour des déplacés dans le village d'origine. Où est-ce que vous en êtes sur ce processus ? Oui, le processus a connu beaucoup d'avancées, surtout avec l'accalmie que nous avons noté. Maintenant, ce qui manque, c'est un peu l'accompagnement des populations déplacées dans leur installation. Quand je parle d'accompagnement, vous savez, quand les gens reviennent, ils viennent pour se réinstaller, il faudrait un minimum de services sociaux de base. quand je parle de services sociaux de base, il faut des écoles, il faut des postes de santé, il faut de l'eau potable, il faut de l'électrification, il faut des routes pour désenclaver leur zone pour qu'ils puissent reprendre les activités. Il faut les accompagner aussi dans les activités génératrices de revenus. Et le programme de déménage est achevé ? Non, le programme de déménage, nous l'avons toujours dit, dans notre zone, nous n'avons pas connu de programme de déménage. Nous avons toujours demandé à ce que le déménage humanitaire, nous l'avons toujours demandé. Nous avons dit que nous, nous ne connaissons pas les programmes de déménage militaire. Nous ne connaissons pas ça, nous ne sommes pas des militaires, nous sommes des civils. Ce que nous demandons, c'est tout ce qui touche l'humain, ce qui est humanitaire. C'est pourquoi nous avons sollicité que les programmes de déménage humanitaire, là, que nous entendons ailleurs, que ces programmes de déménage humanitaire puissent s'intéresser à notre zone pour faciliter, n'est-ce pas, et sécuriser les populations dans leur réinstallation. Vous savez, tous les engins qui sautent ces temps-ci, vous entendez toujours le Sindjan, le Sindjan, le Sindjan. Donc, cela veut dire qu'il y a encore des restes de terres qui sont polluées par ces engins. Et il faudrait qu'il y ait un accompagnement pour dépolluer ces zones-là et sécuriser les populations qui reviennent pour s'installer. Mais les accompagner aussi dans les constructions de maisons. On ne dit pas qu'il faudrait que l'État puisse tout construire, mais l'accompagnement en termes de chevrons, en termes de toiture pour les aider à se réinstaller. Donc, vous ne sentez pas ça avec l'ANREC ? Non, moi, personnellement, en tant que maire de la commune de Sindjan, je ne sens pas ça. Ce que nous sentons, c'est qu'il y a beaucoup de rencontres qui sont organisées dans le sens de dire qu'il y a une ambition de faire ceci, etc. Plus que paroles directes. Voilà, mais concrètement, dans la pratique, moi, personnellement, je ne dis pas que je suis le seul acteur. Il y a d'autres acteurs, mais la synergie, je vais me répéter toujours, qui doit exister entre nous et ces programmes-là de l'État, parce que nous sommes des démembrements de l'État, les programmes de l'État aussi doivent s'appuyer sur les maires pour plus d'efficacité et d'efficience dans leurs actions. Mais c'est comme si, quelquefois, les gens passent par des chemins dérobés. Bon, par contre, si c'est leur stratégie, ils n'ont qu'à opté pour leur stratégie, mais nous aussi, si on n'a pas une visibilité et on ne sait pas ce qui se passe et que les populations viennent vers nous pour nous demander, nous solliciter des appuis, des aides dans leur réinstallation, nous sommes navrés, mais nous allons dire que nous ne savons pas concrètement l'efficacité de ce que les programmes-là font sur le terrain, parce que nous recevons des sollicitations d'insatisfaction de nos populations. C'est vrai que l'État ne peut pas tout faire, mais ce que l'État fait, avec les quelques moyens disponibles, il doit y avoir une implication des autorités locales comme nous sommes pour un meilleur arbitrage, n'est-ce pas, pour identifier les meilleurs bénéficiaires de ces programmes-là. Au-delà de cela, comme je l'ai dit, il faut quelqu'un qui revient parmi les gens déplacés. Il y a des gens qui ont des maladies chroniques qui nécessitent un suivi sanitaire. S'il n'y a pas un poste de santé qui est à proximité, comment cet individu-là va avoir le courage de revenir ? Il va rester en Gambie. Si le village là où il est, il n'y a pas d'école et qu'il a des enfants qui sont en âge d'aller à l'école, qui étudient quelque part, il ne va pas revenir parce qu'il n'y a pas une école à proximité pour faire entrer ses enfants. Si là où il est, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de point d'eau, il n'y a pas d'électrification, même solaire, comment il va faire pour se réinstaller et reprendre ses activités ? S'il n'y a pas de fermes agricoles, les fermes d'un type Anida et autres là, comment il va ? Bon, il va se débrouiller avec des moyens rudimentaires pour survivre. Donc, il va préférer rester comme réfugié de l'autre côté, être entretenu plutôt que de venir reprendre ses activités normales. D'accord. M. le maire, Yankobasanya, merci beaucoup, maire de Singan. Merci à vous aussi.